La revue trimestrielle Glass, comment ça marche ? Est-ce que c'est rentable financièrement ? Est-ce qu'il y a des lecteurs ? C'est par abonnement ? Comment ça marche ? Alors, comment ça marche ? C'est une revue, un MOOC, entre magazine et book, entre magazine et livre. Une belle revue illustrée, donc ce n'est pas sur abonnement, c'est vendu par le biais des libraires, puisque c'est des artisans du livre de premier ordre pour conseiller la lecture d'un livre, d'une revue. Et comment ça marche ? Alors, vous dire si c'est rentable, je ne sais pas. On est au numéro 6, donc j'imagine que Cobreys y trouve son compte. En tout cas, c'est une revue qui permet de présenter la nature, de donner envie dans la nature. L'objectif principal de cette revue, c'est que quand vous l'avez lue, vous avez une seule envie, c'est d'aller dans la nature bretonne, avec vos bottes, marcher le nez au vent, découvrir, écouter les oiseaux, découvrir les fougères, aller voir les fleurs de plus près. Bref, c'est vraiment une revue qui doit donner envie d'aller dans la nature. Est-ce que cette nature bretonne est menacée par la bétonisation, le développement des propriétés, les constructions, à droite et à gauche, de routes et de zones résidentielles ? Alors bien sûr, elle est menacée par la bétonisation, par une agriculture intensive, par différentes menaces. Heureusement, il y a de plus en plus de gens qui aiment cette nature, ou qui s'y attardent et qui ont envie de la protéger. Et notamment dans les différents départements, par exemple, où on peut avoir des espaces naturels sensibles qui sont acquis par les départements pour les protéger, mais aussi des réserves naturelles, mais aussi de plus en plus de gens qui prennent conscience de la nature qu'il y a dans leur jardin et éviter d'utiliser, par exemple, des pesticides, d'éviter de faire n'importe quoi dans leur jardin pour que ça soit aussi des oasis de nature. Et donc, tous ces gens-là retrouvent le plaisir d'être dans la nature dans cette revue qui est rubriquée pour découvrir un coin de nature, pour découvrir des plantes, pour découvrir l'art aussi, l'art qui est lié à la nature, pour un portfolio, pour des conseils de lecture, pour un article sur une association, pour un petit article scientifique, sinon ce n'est pas très scientifique, c'est plus la nature, l'émotion d'être dans la nature. Donc voilà tout ce qu'ils peuvent retrouver dans Glaze tous les six mois, puisque, effectivement, c'est une revue semestrielle. Il y a beaucoup d'élevages en Bretagne. Est-ce que le retour du loup est une menace ? Alors, c'est moi qui ai filmé le premier loup en Bretagne, donc je suis effectivement un petit peu oufé, quoi, mais c'est une menace, effectivement, pour les éleveurs. Mais il y a beaucoup d'espèces qui peuvent déranger le développement économique des hommes, mais pour autant, on ne va pas tout détruire. Donc il faut s'adapter, il faut essayer de vivre avec. Ce n'est pas forcément évident, surtout quand vous avez un élevage de moutons, mais bon, voilà, il est là, qu'est-ce qu'on en fait ? Au niveau des parcs naturels, il y en a à nouveau, là, à Saint-Malo, la région de la Rance. Est-ce que la Bretagne n'aurait pas besoin d'un parc naturel en mer, sur la côte ? En fait, il n'y a vraiment aucune région bretonne du littoral où la pêche est strictement interdite ? Alors, il y a quelques régions, quelques coins en Bretagne où la pêche est strictement interdite, mais comme vous le savez, les poissons, ça bouge. Il y a quand même un parc marin sur la mer d'Iroise et donc qui englobe Ouessan, Molenne et puis donc toute la mer autour, donc qui fait un très bon travail. Oui, peut-être, après, ce n'est pas seulement les mesures de protection, c'est aussi la prise de conscience de nos concitoyens sur la nécessaire protection de la nature en Bretagne. La nature, elle commence là, devant chez vous. Elle commence dès la fin de votre perron. Elle commence là, quoi. Et donc, ce n'est pas seulement la mer, c'est aussi les talus, c'est aussi les arbres, c'est aussi plein de choses. Mais c'est aussi la prairie permanente qui est broutée par les vaches de l'agriculteur du coin. C'est aussi la lande, ce n'est pas une friche. C'est aussi les tourbières. Il faut arrêter de penser lion, guépard et léopard quand on parle de protection de la nature. C'est aussi nos hérissons, c'est aussi nos hermines. Et justement, l'hermine, vous qui êtes attachés à la Bretagne, je le sais, vous avez déjà vu une hermine ? Voilà, rien que ça, quoi. C'est notre symbole en Bretagne et pourtant, il n'y a jamais eu aussi peu d'hermines. Moi, j'en ai vu trois parce que j'ai souvent dehors, mais ce n'est quand même pas un animal qui pullule en Bretagne. Pourtant, c'est le symbole de la Bretagne. C'est aussi le symbole d'un bocage vivant. C'est aussi le symbole d'un bocage en bon état. Et ça, c'est bien le problème. Justement, à propos de l'éducation sur l'environnement, les jeunes enfants à l'école, ils découvrent les girafes, les rhinocéros, toutes sortes d'animaux de très loin. Mais ils ne savent pas la différence entre une mouette et un goéland. Oui, mais ce n'est pas tout. Je veux dire, est-ce que vous connaissez la différence entre différentes espèces de girafes ? On parle des girafes, on parle de générique. Donc, la différence entre mouette et goéland, ce n'est pas bien grave. Le fait est qu'ils préservent... Ils ne connaissent pas le nom des algues sur le littoral ? Oui, mais ce n'est pas... Ce n'est pas normal qu'on connaisse l'environnement à 5000 km et qu'on ne connaisse pas son environnement local. Oui, mais ce n'est pas le plus grave de donner des noms. Par contre, il y a de plus en plus de gamins qui, grâce à Bretagne Viande, par exemple, ou d'autres associations de protection de la nature, découvrent justement la nature autour de chez eux et la nature banale, pas forcément la nature exceptionnelle. Et donc, peut-être qu'ils connaissent, qu'ils savent reconnaître une girafe, mais bon, est-ce que vous saurez reconnaître le tigre de Sumatra, du tigre d'Amour, du tigre du Bengale, du tigre de Java ? Je ne suis pas sûr. D'ailleurs, en breton, c'est le même mot pour la mouette et le goéland. Voilà, mais oui, oui, oui. Donc, après, on a des particularités aussi. On sait reconnaître des montagnes de gré par rapport à des montagnes de schiste. Entre Roch et Ménèse, on sait très bien qu'il y a une différence. Est-ce que vous travaillez avec Bretagne Vivante ? Je travaille pour Bretagne Vivante. Ce n'est pas le fait que j'ai... Je suis coordinateur de glace et j'écris quelques livres, mais ce n'est pas ça qui me nourrit. Je suis conservateur de réserve naturelle pour Bretagne Vivante dans les monts d'arrêt. Donc, je suis conservateur de la réserve naturelle régionale des Landes du Kragou et du Vergam, mais aussi de la réserve naturelle nationale du Vénèque. Voilà. Merci.